Donc Jean-Paul Gouguillot à la région, je pense que je ne vais pas vous donner des éléments aussi élevés que ceux que j'ai entendus à l'instant. Ce n'est pas dans les nuages, c'est plutôt du terre-à-terre. Donc effectivement la région a comme compétence les autorités en bien-être des transports. Et donc ça c'est une loi de 2002 qui a fait que ce sont les régions qui ont la compétence sur les TER, trains express régionaux. Donc l'esprit dans les éléments là, c'est de vous donner quelques éléments, je pense qu'en un quart d'heure ça sera un petit peu difficile, donc le plus simple c'est que je resserre, et puis après c'est ouvert aux questions. Mais je pense que par rapport au travail que vous allez faire sur le terrain, il y a quelques éléments d'information que vous devez avoir. Donc un, la région en tant qu'AOT, c'est elle qui détermine l'offre et qui détermine les services, et donc qui passe une commande à la SNCF. La SNCF étant donc, vous le savez, le partenaire historique, puisque c'est elle qui est propriétaire du réseau, qui est propriétaire des gares. Donc les interventions de la région, principalement, se limitent à des investissements sur les bâtiments, mais sinon, au départ, la compétence réelle, c'est bien la gestion des circulations. Donc je vais les prendre dans l'air pour bien faire. En commençant, si vous voulez, par rapport aux éléments que je voulais vous donner, c'était juste pour vous rappeler que c'est du transport public. Donc ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est le fait de savoir par rapport au chiffre qui est indiqué là, c'est que la part des transports publics, ce qu'on appelle les transports en commun, est relativement faible sur la région. On a des parts d'ordre de 1,7. Donc l'enjeu pour une collectivité comme la nôtre, c'est effectivement d'aller gagner des parts de marché. Vous avez parlé de marché tout à l'heure, donc j'essaie de me mettre dans le toulot. Des parts de marché sur les véhicules particuliers, sachant que, vous le savez, pour rester dans les logiques aussi qui nous intéressent, derrière sont déclinées un certain nombre de contraintes, que ce soit sur la lutte contre la pollution, la réduction de la dépense énergétique, etc. Tout ça, c'est des politiques générales qu'on essaie de mettre en application, notamment au travers de cette compétence transport. Alors, ce qu'on peut proposer, nous, par rapport à effectivement ce service-là, c'est de dire que l'ordre que nous passons par rapport à la SNCF, vous allez voir tout à l'heure quelques chiffres par rapport au train, l'esprit, c'est d'améliorer essentiellement les conditions d'accueil. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce que vous allez faire, notamment de repérage dans les gares et de l'ISTA de 52 points, mais avant de les repérer, il faut d'abord qu'ils existent. Donc, je ne veux pas être polémique, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits, et on le verra, dans lesquels vous allez être un petit peu étonnés quand vous arriverez sur site, parce que vous allez voir que les services à l'usager, ils sont quand même relativement réduits, s'ils existent. Donc, c'est une des questions, c'est comment on arrive à équiper les espaces, de façon à ce que ce soit productif pour les usagers. Je vous ai juste listé quelques éléments concernant les politiques, puisque donc le cadre aussi, puisque vous le savez, il y a eu des évolutions législatives, et notamment la loi NOTRe du mois d'août, ce qui fait qu'aujourd'hui, la compétence des transports intérieurs urbains, c'est-à-dire des cars qui sont développés aujourd'hui par les départements, va être intégrée par la région. Ce qui fait que l'esprit au jour d'aujourd'hui, et si tu veux me passer à la suivante, oui, bon, ça on peut passer, bon, les compétences, on ne va pas les laisser, sauf que ceci étant, la façon dont c'était ordonné, c'était pour montrer que les transports est la compétence principale au niveau de la région. Alors, je vais donner les chiffres, peut-être pas pour faire bisquer mes collègues, mais globalement, c'est le plus gros budget de la région, sur 2 milliards globalement de budget, les transports représentent plus de 500 millions d'euros. La suivante. Voilà, donc, dans la répartition, je vais très très vite, mais dans la répartition, vous voyez que sur le fonctionnement, on a 260 millions pour les TER. Alors donc, le principe, c'est que nous passons un contrat avec la SNCF. Le contrat porte sur une unité de compte qui s'appelle le kilomètre train. On achète du kilomètre train, et là, je vais peut-être m'arrêter 2 secondes quand même pour vous expliquer que le kilomètre train, il a une valeur variable, c'est-à-dire qu'il peut coûter 15 euros du kilomètre train, ou il peut coûter 45 euros. Alors, c'est déjà une première différenciation par rapport à la carte qui va venir après. S'il te plaît. Voilà. Quand vous regardez la carte, c'est un peu celle que vous avez déjà affichée là-bas au fond, sur laquelle vous avez fait vos repérages. Vous le savez, il y a des différenciations très importantes. La voie principale, donc, c'est celle qu'on appelle la PLM, qui a été construite dans les années 1880. Vous avez déjà intégré ça, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on n'était quand même pas sur le même modèle d'urbanisme que nous avons aujourd'hui. Donc, cette ligne, c'est elle qui passe le long, qui revente un peu dans le centre-vard, et qui, après, longe la côte, simplement parce que, pour des raisons géographiques, effectivement, j'ai choisi les terrains les plus faciles. Ça, c'est une ligne à deux voies, donc, facilement utilisable. Par contre, toutes les transversales, et sur la carte, occupe beaucoup d'espace, ce sont des voies uniques. Donc, ça veut dire qu'en termes d'exploitation, déjà, vous comprenez bien qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes choses. Après, vous avez plusieurs parties aussi, ça, c'est un voie unique, ça aussi, c'est un voie unique. Donc, chaque fois, les modes d'exploitation par rapport à ces lignes sont différents. C'est pour ça que vous avez des variations par rapport au prix, puisque, donc, faire circuler un train sur une voie, quand il faut calculer, parce que les trains, ça avance dans les deux sens, évidemment, automatiquement, ça a des impacts sur le coût de ces kilomètres. On va passer à la suivante. La carte précédente, c'était donc le TER. Vous le savez, il y a trois périmètres de compétences pour les transports pour la région. Il y a donc CTER qui partent sur ces cartes. Et puis, on a rajouté, vous le voyez en couleur, deux autres compétences. La ligne, c'est les lignes oranges, c'est donc tout ce qui concerne les lignes routières express. Il y a 22 lignes sur la région. Et donc, globalement, on essaye de couvrir toutes les zones qui n'ont pas été couvertes par le train. Sachant qu'encore une fois, ce sont des modes qui sont tout à fait différents et pour lesquels, donc, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Pour les trains, c'est donc un contrat d'exploitation avec la SNCF. Pour les lignes routières, ce sont des marchés qu'on passe avec des transporteurs. Et la troisième, tu irais trop vite, la troisième ligne, c'est les chemins de fer de Provence. Alors, vous l'avez connaissé, cette ligne, donc, c'est celle qui fait Nice, qui va jusqu'à Dignes, qui est donc une ligne qui est exploitée par la Régie régionale des transports. C'est une ligne qui a été concédée, qui appartient à l'État, qui a été concédée en 2007 et qui, donc, est exploitée. Elle est en voie unique et elle ne dépend pas de la SNCF. Donc, il y a quelques gares qui ont été identifiées dans la liste que vous avez. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait les mêmes modes d'exploitation. Voilà, donc, c'est des éléments que j'avais repris rapidement. Donc, pour les TER, ça aussi, on a globalement plus de 720 de trains qui circulent quotidiennement. Ça représente 13 millions de kilomètres de trains. Donc, ça, c'est la commande que nous passons annuellement. Je ne rentrerai pas dans le détail. Vous savez qu'on ne fait pas 13 millions. Il y a à chaque fois, effectivement, des aléas de production, ce qui cause des soucis, ce qui nous oblige à bosser. C'est peut-être pour ça qu'on y est, d'ailleurs. Et ça représente, donc, en équivalent annuel, 40 millions de voyageurs. Alors, juste, petite info, j'ai appris hier qu'il y avait eu des soucis sur la ligne 1 du métro à Paris. 750 000 voyageurs jour. Donc, c'est juste pour que vous ayez quand même un peu un ratio par rapport à ce que ça représente. Le plus gros du trafic, effectivement, est concentré sur la partie des Alpes-Maritimes, puisque, bon, ça, c'est lié aussi à la géographie. Toutes les populations sont plutôt concentrées sur le bord de mer. Et donc, là, c'est là qu'on a la plus grosse question. Les lignes routières express, donc, par car, je l'ai dit, vous voyez le différentiel, ça ne représente plus globalement qu'un million de voyageurs par an. Et la troisième ligne, c'est donc une ligne beaucoup plus réduite. On est à 500 000 voyageurs. Donc, juste, c'était pour vous montrer quand même que, donc, en 1999, vous voyez le nombre de trains qu'il y avait. Donc, considérez simplement, et ce n'est pas pour faire de l'apologie, mais c'est simplement de dire que la région s'est impliquée réellement dans ce mode de transport. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, la volonté, c'est effectivement d'apporter un outil suffisamment important et efficace pour que les gens basculent sur le mode de transport public plutôt que de continuer à fonctionner en voiture. Alors, petit élément, mais ça, c'est pour vous, effectivement. Sur les... Bon, vous avez quelques exemples de travaux qui ont été réalisés. En haut, c'est la gare de Toulon. En bas, c'est la gare de Cavaillot. Sur les 145 gares que comporte le réseau TER. Alors, quand je dis TER, attention, je vous rappelle que nous avons cette exploitation TER, mais là aussi sont intégrées les autres gares. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les grandes lignes ou les TGV ne sont pas de la compétence de la région, mais ce sont quand même des points obligés puisque les trains y passent. Donc, en termes d'exploitation, on a simplement des différentiels qui existent en termes de missions. Quand je vous ai dit qu'on a 720 trains, par exemple, vous avez des omnibus qui vont s'arrêter à toutes les gares, vous avez des trains semi-directs, et puis, sur les voies, circulent aussi, chaque fois, donc, d'autres typologies de trains. Donc, dans les gares, sur les 145 points d'arrêt que nous avons, vous avez 90 HALT. Alors, HALT, il y a différents modes de classement des gares. Quand on dit HALT, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de personnel de vente. Il y en a potentiellement 55. Dans les 55, vous avez les gares TER et les grandes gares, les gares TGV et les gares dites nationales dans lesquelles il y a des transports internationaux. C'est, par exemple, Marseille, ça peut être Nice, ça peut être Cannes, mais ce n'est pas digne, par exemple, pour ceux qui connaissent. Les travaux qui ont été faits, donc, sur les gares, par la région, puisque, donc, on a pris, ce n'était pas une compétence, mais c'est une volonté politique qui a été prise, qui était de dire les gens viennent prendre le train, il faut quand même que les conditions soient acceptables et soient bonnes, pour des raisons, donc, Fabrice en a parlé tout à l'heure de l'accessibilité, j'en parlerai pas, mais ça fait partie quand même du lot. sur des questions d'accessibilité, sur des questions, donc, de positionnement des parkings et de stationnement et d'intermodalité, d'approche des cars et des cars intérieurs humains. Normalement, donc, on a réalisé un montant de travaux assez impressionnant. Juste un élément, vous compreniez, l'évolution par rapport à la SNCF, puisque dans le contrat que nous avons, je ne dirais pas que c'est un contrat de dupe, mais c'est simplement qu'il y a des pans entiers de choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir, et notamment sur la maîtrise de l'emploi. Donc, au jour d'aujourd'hui, le gros problème que nous rencontrons, c'est que nous estimons que les cars ne sont pas suffisamment humanisés. Notamment, je pense à certains quartiers, que ce soit sur la banlieue marseillaise ou la banlieue niçoise, où de l'humain, ça fait beaucoup de bien pour permettre, un, de limiter un certain nombre de malversations, de dégradations, mais aussi, surtout, d'aider l'utilisateur, puisque, on l'a vu, le problème qui est posé, c'est quand vous connaissez votre circuit, c'est facile, mais quand vous inventez ou vous essayez d'inventer ce que vous cherchez, à savoir comment on peut trouver des parcours au jour le jour, il y a des moments où, quand vous arrivez dans la gare, si vous n'avez pas les éléments, vous ne les trouvez pas, c'est un peu gênant pour savoir comment ça fonctionne. Donc, l'évolution, mais ça, c'est, on n'y peut rien, vous l'avez dans la dernière ligne, c'est qu'effectivement, à terme, on nous promet, encore une fois, une deuxième moisson pour une fermeture de gare supplémentaire. C'est-à-dire qu'on enlève les personnes, le personnel de vente. Tout ça pour passer sur... Donc, la vente à distance, c'est un peu ce qu'on fait tous, je pense. Donc, on est tous coupables quand on achète des billets TGV. Il suffit simplement d'un coup de clic de le faire, c'est beaucoup plus rare. Le principe, donc, effectivement, ça, ça peut vous servir aussi peut-être pour cet après-midi et pour demain. L'intervention qu'on fait, nous, au niveau des gares, donc, généralement, il y a trois périmètres, si vous voulez. Il y a le périmètre des quais là-haut avec les passages dénivelés. Alors, c'est aussi un premier élément, c'est que... Faites attention quand vous êtes sur les sites, puisque je parle, parce que j'ai compris, il n'y aura pas le responsable de guerre et de condition pour les interventions sur les quais. Faites attention quand vous êtes au bord des quais, vous le savez, donc, vous avez des bandes podotactiles qui sont le repérage pour les personnes malvoyantes pour se tenir suffisamment loin des quais, parce que quand vous avez des trains ou des TGV qui passent, vous pouvez être pris en écharpe et donc passer dessous. Donc, faites attention, restez bien en-delà des limites si vous faites du repérage sur les quais. On finance aussi dans le cadre des travaux les passages, donc, soit dénivelés, escaliers avec ascenseurs, soit passerelles. Alors, je ne rentre pas sur le dossier accessibilité, mais donc, c'est du boulot et effectivement, on est sur cette partie. De l'autre côté, vous avez donc dans le bâtiment les éléments identifiés, que ce soit donc les guichets, que ce soit les commerces, mais vous allez voir, donc, par rapport aux 90 altes dont je vous ai parlé, on vous en a mis quelques-unes dans les listes, il n'y a rien et la seule chose que vous allez voir, c'est sur tout ça. Le terme, c'est accès de nu, mais en fait, c'est devenu accès régulier. Et donc, sur le parvis, la plupart du temps, les parvis, soit appartiennent à la SNCF, soit ils ont été déjà vendus aux collectivités, ça peut être intéressant parce que ça permet de réaménager des espaces, donc l'esprit sélicasé et donc du stationnement, des abris, donc mode doux, je passe très vite, mais bon, c'est aussi l'esprit qu'on développe, l'arrêt pour les bus et les caractères urbains et puis donc le cheminement pour pouvoir donc arriver sur ce qu'on appelle donc le réseau vierre de la Côte. Quand on monte des projets avec la SNCF, l'esprit, c'est de prendre en compte tous ces périmètres et d'aller le plus loin possible et c'est vrai qu'au niveau des transports, on ne peut pas aller, nous par exemple, sur ce qu'on appelle les plans de voies ou de voiries puisque donc ça, ça dépend des communes. Bon, ça c'est quelques exemples de HALT, donc là où vous en avez une qui est très récente, c'est sur la vorace. Là, je vous ai mis juste les éléments, bon, c'est illisible mais ça ne fait rien, c'est simplement pour dire que quand on fait des travaux comme ça, on fait des montages financiers et l'esprit, c'est effectivement on partage les coûts mais en surtout on partage les projets de façon à ce qu'on essaye effectivement de capter le plus de population. Bon, ça c'était des éléments sur le chemin de fer de Provence, je sais que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens de dignes donc peut-être on peut s'étendre là-dessus mais ce n'est pas non plus très important. C'est une voie donc qui a eu beaucoup de difficultés puisqu'elle a été laissée à l'abandon et que dans les investissements qu'on a à faire, vous le voyez, c'est des montants extrêmement importants qu'on doit mettre pour le maintien. Partez du principe que, encore une fois, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels aujourd'hui la SNCF est très rétive pas sur le chemin de fer de Provence mais sur d'autres notamment même dans la région sur des lignes pour dire qu'il n'y a pas de rentabilité et que donc elle pourrait très rapidement s'en désengager. Donc ça veut dire qu'on laisse aux collectivités régionales l'esprit de prendre une position de dire on ferme mais on ne ferme pas. Je ne peux pas en dire plus mais en tout cas ça existe. Là c'est le tracé donc de la ligne Nidine et la typologie des gares du matériel qui est effectivement différent puisque c'est une voie métrique donc qui est plus étroite que les voies que nous avons classiques. Bon, alors là c'est juste pour vous mais c'est important c'est que sur cette ligne on a 54 gares qui sont réparties donc dans le projet qu'on a c'est effectivement de rationaliser toutes les halpes qui sont dans la partie donc du la plaine du Var de façon à chaque fois les corréler avec des c'est pas secret les corréler avec donc des logiques de pôle d'échange pour faire du rabattement puisque l'esprit c'est chaque fois encore une fois de se dire quand j'ai une gare qui est à 500 mètres de chez moi est-ce que j'ai la force ou est-ce que j'ai le courage de lâcher la voiture et d'y aller à pied là l'esprit c'est qu'encore une fois comme il y a de l'habitat très dense très diffus pardon l'idée c'est de rabattre les utilisateurs sur des secteurs facilement accessibles dans lesquels ils peuvent les efforts de la région vous les connaissez tous puisque vous avez tous récupéré les flyers tout à l'heure donc le premier travail c'est de travailler sur la tarification donc vous le savez on a une tarification hautement intéressante à destination des scolaires des étudiants l'esprit c'est d'aller vers vous l'avez entendu vers une carte donc unique à l'ensemble de la région c'est un petit peu compliqué puisque bon chaque a voté puisque donc une collectivité est à voté une intercommunalité est à voté aussi chacun a développé donc ses produits et l'idée c'est bien de se dire comment est-ce qu'on harmonise tout ça donc c'est du boulot sachant que la région a déjà inventé ce qu'on appelle des zoos plus c'est à dire des tarifications qui prennent en compte le transport ferroviaire et le transport urbain des fois on a des zoos plus plus c'est à dire on prend la collectivité des départs le train et la collectivité d'arrivée donc c'est pas compliqué on se met autour d'une table et on dit ben voilà si on met les 3 billets côte à côte ça coûte 20 euros comment est-ce qu'on fait pour présenter un produit beaucoup plus attractif la question c'est qui c'est qui met le curseur et combien c'est à dire si on descend à 15 comment on répartit et donc là il y a des jeux de marchands de tapis qui sont un petit peu compliqués donc quand il n'y a que 3 partenaires ça va mais quand il y en a 40 ça va compliquer un petit peu la 2 là en tout cas pour la première étape ce qui est important c'est que nous avons donc un support la carte ZOO qui permet donc effectivement d'avaler donc les autres tarifications donc progressivement on peut y aller sachant que cette carte permet aussi d'accéder sur les parkings et permettra aussi d'accéder sur les abris vélo qu'on est en train d'installer par exemple sécurisés le principe de parc à mobilité bon je pense que vous l'avez présenté non ? parc à mobilité bon mais donc c'est une centrale qui permet donc d'avoir toutes les informations sur les circulations et qui permet effectivement comme vous l'avez expliqué tout à l'heure de faire des parcours et de planifier ces déplacements alors ça marche à une seule condition c'est que tout le monde joue le jeu et que dès qu'il y a une modification ça puisse être intégré malheureusement c'est pas toujours le cas donc ça veut dire que cet outil là il est sur le papier terrible mais dans la pratique en fonction de la façon dont travaillent les uns et les autres c'est difficile j'ai expliqué tout à l'heure donc le fait qu'au 1er janvier 2017 les réseaux interdépartementaux devaient basculer sous la roulette de la région là aussi ça sera la question qui sera reposée c'est comment on redéfinit puisque l'esprit de la loi c'est pas de faire plaisir à tout le monde c'est de dire il faut rationaliser les transports en commun c'est comment est-ce qu'on va remettre tout ça sur la table en disant au jour d'aujourd'hui il y a trois types de services de bus par exemple il y a un service de train qui font le même parcours comment est-ce qu'on essaye d'harmoniser de façon à ce que ce soit plus compréhensible plus lisible et aussi plus dense parce que les cartes que je vous ai montrées c'est intéressant mais en même temps il y a une notion que vous n'avez pas c'est la densité de dessert c'est à dire qu'est-ce qu'on a comment est-ce qu'une dessert est attractive on a des secteurs je pense à Marseille-Aix je pense donc à Toulon-Hier sur lesquels on a des trains à 20 minutes là ça a un intérêt mais quand vous avez des lignes je pense à Canegrasse par exemple où vous avez une dessert à l'heure c'est à dire toutes les heures vous avez un train si vous vous présentez la gare à 8h et que vous avez loupé le train vous n'allez pas attendre 55 minutes donc vous êtes comme tout le monde vous montez dans la bagnole et vous descendez quitte à rester dans le merdier un peu plus loin l'esprit à 20 minutes c'est quand même on peut se dire c'est beaucoup plus facile je prends mon café un quart d'heure après j'en ai un mais malheureusement quand on regarde la carte on n'a pas du tout ça sur l'ensemble des secteurs on l'a sur les deux grosses agglomérations marseillaise et niçoise là où il y a le plus gros flux dont je vous ai parlé tout à l'heure et après la difficulté c'est qu'on a beaucoup de zones dans lesquelles il n'y a pas de densité et donc c'est très très difficile pour pouvoir adopter ce service donc moi ce que j'avais noté oui très rapidement par rapport à vous ce qui me semble important effectivement c'est de bien penser chaque fois intermodalité c'est à dire que vous êtes dans les gares mais l'esprit c'est pas de savoir ce qu'il va y avoir dans la gare c'est comment est-ce qu'on y vient et quels sont les moyens pour s'en sortir donc les liens avec les cars urbains et les cars interurbains quelque chose d'extrêmement important qu'on oublie un peu trop même si à la SNCF tout est codifié en termes de signalétique c'est la signalétique en sortant c'est à dire que quand vous êtes en ville comment est-ce qu'on identifie les cheminements donc tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure comment est-ce que c'est identifié et comment le repérage physique existe sur les rues et ça c'est vrai que c'est quand même un gros boulot qu'on n'a pas véritablement abordé mais qui peut être aussi un élément de partage avec les collectivités puisque c'est un moyen quand même de valoriser les gares c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pour l'instant mettent ça de côté c'est pas un problème et puis après donc tous les services qui sont dans les gares les billetteries etc sachant que bon c'est tout à fait codifié tout à fait normalisé donc l'esprit sur le schématique que je vous ai montré tout à l'heure c'est globalement toujours la même disposition c'est à dire que vous avez dans les espaces dans lesquels il y a un accueil la billetterie humaine et puis il y a la billetterie automatique sur le côté et puis quand il n'y a pas de bâtiment automatiquement vous avez donc une billetterie et un valideur sur le côté je m'arrête là si vous avez des questions Olivier oui on va s'en occuper tout à fait tout à fait je me souviens très bien oui on s'est rencontré donc dans le cadre effectivement de l'accessibilité ce que a décrit Fabrice tout à l'heure c'est effectivement de savoir comment est-ce qu'on peut enseigner alors moi là dessus j'ai pas d'état d'âme je vous en donnerai juste une mais donc c'est à titre personnel c'est vrai que en tant que représentant d'une collectivité la question c'est mais je pense que ça aussi c'est quelque chose des sujets qui vous intéressent c'est la sécurité de l'information donc par rapport à la SNCF je présume je parle sous contrôle je présume que la question ça sera toujours d'avoir donc la bonne information quand on est sur l'accessibilité et quand on est au niveau de finesse par exemple de savoir où est positionné le passage planché pour traverser quand on est malvoyant derrière vous comprenez bien qu'il y a un problème de responsabilité civile donc ça veut dire que si ces informations là sont figées il n'y a pas de problème mais si c'est des informations ouvertes et que quelqu'un vient de trafiquer dedans et que le lendemain il y a un accident on viendra chercher une responsabilité celui qui a donné le faux donc par rapport à ces questions là enfin moi en tout cas c'est ce que je vois il faut faire très attention il faut arriver à un moment à avoir suffisamment de sécurisation de ces choses pour pas que ça puisse déborder mais c'est peut-être mais c'est peut-être une vue de ma part qui est peut-être un peu trop restrictive je ne sais pas non ? je pense que les développeurs reconnaissent les solutions puisqu'on est capable de faire ce qu'on appelle des bases miroirs c'est-à-dire on garde un état qui est évalué et donc on peut avoir un usage métier même si la base de données est un peu de jetement volatil on récupère la donnée qui est stabilisée en quelque sorte on fait tourner l'application et après on fait de la veille pour voir s'il n'y a pas eu de mise à jour donc au Canada ils pratiquent ça couramment notamment parce qu'il y a des grandes forêts avec des étanches gigantesques qui regardent où les contributeurs vont et se disent tiens ici il y a une activité habituelle on va envoyer quelqu'un parce que la forêt est tellement immense qu'ils ne peuvent pas s'amuser à inspecter partout et donc ça devient l'outil de veille donc ils ont leur deux métiers mais par contre ils confrontent avec les mouvements qu'il y a dans OSM donc le paradigme c'est la posture professionnelle qui le dit effectivement j'ai besoin de sécurité existe et il suffit juste après de proposer des confrontations techniques qui sont tout à fait opérationnelles